Enfin, un programme élaboré par une grande dame de la post-moderne danse américaine, il s'agit de Trisha Brown. La présence de ce nom, de cette chorégraphe à l'affiche du ballet est très symbolique, du goût notamment du directeur du ballet de l'Opéra de Lyon, Yorgos Lukos, pour tout ce qui est danse contemporaine américaine, quelque chose qui revient très souvent pour ce ballet. Yorgos Lukos, évidemment, est très intéressé tout d'abord par les écritures contemporaines. Pas que l'école américaine, évidemment, l'école américaine avec Musk Cunningham, avec Lucinda Childs, avec évidemment Trisha Brown, mais elle est aussi intéressée évidemment par des chorégraphes tels que Pina Bausch, tel qu'André Zekesma. Donc toute cette nouvelle école, Maggie Mara, je dois également la citer. Et il est vrai que cette école américaine, elle est souvent présente dans le répertoire ou dans les programmes de l'Opéra de Lyon. Trisha Brown, évidemment, c'est une grande dame, une grande dame qui suit la lignée de Martha Graham et de Musk Cunningham, et là, quelque part, change totalement les codes de la chorégraphie. Et c'est intéressant dans cette Amérique où il y a d'une part ces grands classiques, ces grands classiques comme Balanchine, comme Robbins. Et là, je veux dire, en même temps, il y a cette école qui, comme Alvin Ailey, comme Nicolas... Alvin Nicolaïs. Voilà, donc il y a cette école classique et puis il y a cette école, effectivement, qui bouleverse, qui interroge les codes. Et c'est ça, évidemment, aussi qui est visible dans cette chorégraphie de Trisha Brown. Et les deux pièces qui sont présentées datent de 1987 et 1991 et sont quasiment, n'ont pas pris de ride, et sont encore aujourd'hui très contemporaines, ce qui montre aussi l'intérêt de ce répertoire. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, ce sont deux pièces, évidemment, qui sont associées avec la France. D'une part, évidemment, la première pièce que... Il y a Newark et M.G. The Movie, donc, pour Michel Guy. Voilà, pour Michel Guy, voilà, c'est cette affection. Et pour l'homme, pour l'homme d'État, aussi pour le fondateur du Festival d'automne, ces échanges qu'ils ont eus, ce soutien, le soutien, elle l'a surtout trouvé en France. Et je pense qu'effectivement, les deux pièces reflètent bien ce lien, cette amitié qui lie Trisha Brown à la France. Merci. Merci à vous. Merci.